A ton avis, quel est le point commun entre Steve Jobs et Marion Cotillard ? Non, ce n'est pas le fait que ces deux personnes soient des mégastars. Le point commun entre ces deux personnes, c'est tout simplement que ces deux personnes pratiquent la méditation. Alors peut-être que tu l'as remarqué autour de toi, peut-être que tu as remarqué cet engouement pour la méditation. Et peut-être que toi aussi, ça t'a intéressé, peut-être que toi aussi tu t'es dit, « Si Steve Jobs médite, si Marion Cotillard médite, si tous les plus grands de ce monde méditent, pourquoi méditent ? » Et peut-être que moi aussi, peut-être que toi aussi, tu voudrais essayer, tu voudrais faire l'expérience de la méditation. Mais peut-être que tu aimerais en apprendre plus. Alors, cette vidéo, elle est faite pour toi. Mais d'abord, pourquoi il y a cet engouement pour la méditation ? Alors, on vit à l'ère du numérique. Et l'ère du numérique, ça veut dire l'ère de l'information. Et aujourd'hui, on a un nouveau besoin. Notre nouveau besoin, c'est d'absorber constamment de nouvelles informations, être réactif, trouver des solutions à des problèmes très très rapidement. Bref, aujourd'hui, notre outil premier à l'ère du XXIe siècle, c'est notre cerveau. Le problème, c'est que le cerveau peut saturer très très rapidement. Tu en as peut-être sans doute toi-même fait l'expérience. Peut-être, je ne sais pas, qu'un jour, tu rentrais de ton boulot, tu étais complètement crevé, et tu avais l'impression que ton cerveau était complètement saturé. Ou alors, peut-être que tu veux apprendre une langue étrangère, tu veux apprendre quelque chose de nouveau, et tu te rends bien compte que tu as l'impression des fois que ton cerveau y sature. Tu as l'impression que malgré ta motivation, malgré tes efforts, malgré tout ça, ton cerveau, il est complètement saturé, et tu n'arrives pas à absorber de nouvelles informations. En fait, j'aime bien faire la métaphore avec les Windows 95. Alors, je ne sais pas si tu étais déjà né à cette époque, mais à l'époque, j'avais un vieil ordinateur qui fonctionnait, un vieux PC, qui fonctionnait sous Windows 95. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que ce PC, il était complètement saturé. Dès que j'essayais de faire un truc, il saturait complètement. Mais il y avait une fonction qui permettait de désaturer ce PC sur Windows 95. Et cette fonction, c'était tout simplement de défragmenter le disque dur. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que la solution est presque la même pour le cerveau. Si tu as l'impression des fois que ton cerveau sature, si tu as l'impression des fois de crouler sous le poids de toutes ces nouvelles informations que tu dois absorber quotidiennement, et si des fois, tu as l'impression que ton cerveau, il est complètement rempli et tu ne peux plus l'utiliser convenablement, tu ne peux plus apprendre de nouvelles choses, que ton cerveau, finalement, c'est devenu un handicap pour mémoriser, pour apprendre, pour assimiler, pour atteindre ce objectif d'apprentissage. Alors, il faut faire exactement comme avec les ordinateurs Windows 95. C'est-à-dire, il faut désaturer ton cerveau, il faut défragmenter ton cerveau. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Par exemple, le sport, partir en voyage, se déconnecter totalement, le jeûne. Mais une des solutions les plus importantes et les plus faciles à mettre en place au quotidien, c'est la méditation. Alors, les scientifiques ont découvert que la méditation avait énormément de bienfaits. Et ce n'est pas nouveau, parce que la méditation, ça fait des milliers et des milliers d'années que l'être humain utilise la méditation pour vivre plus intensément à l'instant présent, pour faire le vide dans l'esprit, pour avoir une certaine clarté d'esprit ou à des buts complètement religieux ou autres. Mais la méditation, ça va être un de tes meilleurs atouts si toi aussi, parfois, tu as l'impression que ton cerveau, il est saturé. Si toi aussi, tu veux faire comme avec ton Windows 95, tu veux désaturer, défragmenter ton cerveau. Alors, les scientifiques ont découvert que la méditation permettait de lutter contre le stress, permettait de lutter contre l'anxiété, permettait de faire le vide dans l'esprit, permettait d'avoir une certaine clarté d'esprit et permettait surtout de vivre l'instant présent. Et c'est pourquoi, à mon avis, aujourd'hui, il y a un nouvel engouement pour la méditation. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Marion Cotillard médite. Et c'est pourquoi, à l'époque, Steve Jobs méditait aussi, parce que ça lui permettait de faire le vide dans son esprit pour trouver solution à des problèmes et pour inventer de nouvelles choses. En fait, je pense sincèrement que la méditation, c'est une des solutions aux nouveaux problèmes du XXIe siècle. Comme le dit Daniel Pérec, on croit qu'on emmène son chien pisser tous les soirs. Mais en fait, c'est notre chien qui nous emmène méditer tous les soirs. C'est notre chien qui nous permet de méditer tous les soirs. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ça illustre bien ce qu'est la méditation. La méditation, c'est tout simplement le fait de vivre l'instant présent, de ne pas ressasser sans cesse son passé, de ne pas envisager se procher dans son futur, mais vivre l'instant présent et pouvoir répondre, être le plus attentif possible et vraiment pouvoir vivre l'instant présent le plus intensément possible, pouvoir vivre le plus intensément possible. Tu peux, toi aussi, faire le test de la méditation. Et pour ça, il n'y a rien de compliqué. Méditer, ça veut simplement dire fixer ton attention sur quelque chose pour ne pas partir dans tes pensées, pour ne pas crouler dans ton passé, pour ne pas ressasser sans cesse ton passé et pour ne pas te procher dans le futur. C'est simplement ça, la méditation. Fixe ton attention sur ta respiration, soit sur un son, soit sur un objet, soit sur une chose visuelle, soit sur une sensation au toucher. Bref, fixe ton attention pour ne pas partir dans tes pensées. Et si tu pars dans tes pensées, tout simplement, ramène ton, refixe ton attention sur la chose que tu avais choisi pour fixer ton attention sans te juger. C'est tout simplement comme ça que tu pourras ressentir les premiers bienfaits de la méditation et c'est tout simplement comme ça que tu pourras avoir tes premiers résultats avec la méditation. Alors, mets la vidéo en pause, essaie de faire le test pendant, je ne sais pas, une minute, deux minutes, essaie de voir si la méditation est faite pour toi. Mais je suis certain d'une chose, si tu commences à méditer, tu vas te rendre compte toi aussi que c'est vraiment une solution pour déstaturer ton cerveau, pour vivre à l'instant présent et pour être tout simplement un peu plus heureux et vivre tout simplement un peu plus intensément le quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux apprendre à méditer, si tu veux apprendre à booster tes facultés cognitives et mentales, si tu veux apprendre à mieux apprendre, à booster ta mémoire en vue de mémoriser plus d'informations, j'écris un mail le quotidien. J'écris un mail le quotidien où je donne mes meilleures astuces, stratégies, techniques, méthodes pour apprendre tout en un temps record, pour t'aider à atteindre ce objectif d'apprentissage en un temps record. Alors, peut-être que tu es en train d'apprendre une langue étrangère, peut-être que tu es en train d'apprendre la programmation, peut-être que tu veux tout simplement réussir tes examens, peut-être que tu veux te lancer dans une reconversion professionnelle, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Et c'est pourquoi tu peux avoir accès à ce mail le quotidien. Et pour ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien sur la description, de laisser ton adresse mail, et comme ça, tous les jours à 9h, on se retrouve dans ta boîte mail où tu auras vraiment, où je vais te partager vraiment toutes mes meilleures astuces, stratégies, techniques, bref, toutes mes connaissances pour t'aider à atteindre ce objectif d'apprentissage et pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve demain à 9h dans ta boîte mail. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui c'est d'apprendre.